... Ce soir, je m'adresse à vous. Vous qui subissez un régime dictatorial, vous qui vivez sous le joug d'un oppresseur et qui en avez assez de toutes ces répréhensions, alors j'ai la solution pour vous. La solution, c'est celle-ci. Essayez Félix Tchissikedi. Un homme discret, un homme efficace. Adoptez-le et vous verrez. Vous verrez, il mettra fin à tout votre tourment et vos années de souffrance. C'est un produit miraculeux, mais c'est la solution vraiment radicale, la solution qu'il vous faut. Alors voilà, j'espère que vous écouterez mes conseils. En tous les cas, bonne soirée. Merci pour votre confiance et puis à très bientôt. Au revoir. Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, bonjour ou bonsoir selon l'endroit où vous vous trouvez sur le globe terrestre. Voilà, c'est juste un flash informatif, chers compatriotes. Coup d'État militaire après l'annonce de la victoire d'Ali Bongo à la présidentielle au Gabon. Voilà, chers compatriotes, il fallait s'y attendre. L'Afrique, en ce net moment, est en train de chercher à se libérer et se libère même pour certains cas de certains pays comme le Niger, le Burkina Faso, le Mali. Voilà, chers compatriotes, maintenant c'est au tour du Gabon de en finir avec la France-Afrique. Donc, Batouane a vraiment battu Gabiso, Biso Bafricain, Tozala, Tokoma souverain, pays souverain. Il fallait s'y attendre. Ali Bongo voulait briguer un troisième mandat alors que physiquement, il est incapable de diriger le pays, même mentalement. On a vu dernièrement ce qui s'est passé en Russie, quand il est tombé et puis il a fallu le reprendre, le relever. Voilà, chers compatriotes, c'en est finis. Dali Bongo, le clan Bongo règne au pouvoir depuis 53 ans. 53 ans, chers compatriotes, et il voulait briguer un autre mandat. Les Gabonais ont dit non, 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 c'est terminé ça. C'en est fini. Et même la France, Afrique, la France qui le soutenait, nous avons entendu dernièrement un audio attribué à Macron. Je pense que c'était sa voix ou même si ce n'était pas sa voix, mais bon, ça voulait bien dire que les Français ne veulent plus d'Ali Bongo parce que physiquement, il est incapable de diriger le pays, même mentalement. et il était incapable selon cet audio. Voilà, chers compatriotes, nous apprenons selon l'agence France Presse de ce 30 août 2023 qu'il y a eu un coup d'état militaire. Et je vais vous en montrer quelques vidéos. Les manifestations des Gabonais, les manifestations de joie des Gabonais de voir partir Ali Bongo. Alors, des militaires ont annoncé mercredi mettre fin au régime en place au Gabon. Un coup d'état visant le président sortant Ali Bongo au pouvoir depuis 14 ans et dont la réélection venait d'être annoncée dans la nuit. le sort d'Ali Bongo en 10 bas dont la famille dirige ce pays d'Afrique centrale riche en pétrole depuis plus de 55 ans n'était pas connu dans l'immédiat. Le quartier de sa résidence était très calme mercredi matin selon des témoignages. Juste après l'annonce officielle dans la nuit de la victoire de M. Bongo avec 64,27% des voix un groupe d'une dizaine de militaires est apparu sur les écrans de la chaîne de télévision Gabon 24 abrité au sein même de la présidence. Nous, forces de défense et de sécurité réunis au sein du comité pour la transition et la restauration des institutions C.T.R.I. Au nom du peuple gabonais et garant de la protection des institutions avons décidé de défendre la paix en mettant fin au régime en place. A annoncé un de ses militaires colonel de l'armée régulière dans une déclaration également diffusée par la suite sur la chaîne d'État Gabon-Première. A cet effet, les élections générales du 26 août 2023 ainsi que les résultats tronqués sont annulés, a-t-il ajouté. Parmi les militaires figurés des membres de la garde républicaine GR, unité d'élite et garde prétorienne de la présidence reconnaissable à Cébé Révère ainsi que des soldats de l'armée régulière et des policiers. La Chine a appelé à garantir la sécurité d'Ali Bongo tandis que la France expuissance coloniale a dit suivre avec la plus grande attention la situation. Ah, vous voyez chers compatriotes, ce n'est pas comme le cas du Niger où la France annonce d'un ton militariste que voilà, il faut qu'on remette Bazoum au pouvoir. Non, non, ce n'est pas le cas du Gabon. Il y a tout le monde soutient apparemment ce coup d'État. Vous voyez chers compatriotes, alors ce coup d'État est intervenu en plein couvre-feu et alors que l'Internet a été coupé dans tout le pays. Deux mesures décrétées par le gouvernement samedi avant la fermeture des bureaux de vote afin de parer selon lui à d'éventuelles violences. Internet a été rétabli peu après cette heure. GMT selon un journaliste de l'agence France Presse. Peu après la lecture de la déclaration des militaires, des journalistes de l'agence France Presse ont entendu des tirs d'armes automatiques dans plusieurs quartiers de Libreville. Ces tirs sporadiques ont rapidement cessé. Les militaires ont notamment estimé que l'organisation des élections n'avaient pas rempli les conditions d'un scrutin transparent et ont dénoncé une gouvernance irresponsable, imprévisible, qui s'est traduit par une dégradation continue de la cohésion sociale, risquant de conduire le pays au chaos. Voilà, chers compatriotes pour le flash. Maintenant, on va visionner quelques vidéos. Ils sont apparus sur les écrans de la chaîne publique Gabon 24 quelques minutes seulement après l'annonce de la réélection d'Ali Bongo par le centre gabonais des élections. Une douzaine de militaires, des membres de la garde républicaine en béret vert, mais aussi des officiers de l'armée régulière et de la police. Nous, forces de défense et de sécurité réunies au sein du Comité pour la transition et la restauration des institutions CTRI au nom du peuple gabonais et garants de la protection des institutions avons décidé de défendre la paix en mettant fin au régime en place. À cet effet, les élections générales du 26 août 2023 ainsi que les résultats tronqués sont annulés. Les militaires ont ensuite annoncé la fermeture des frontières jusqu'à nouvel ordre et la dissolution de toutes les institutions de la République comme le Sénat, l'Assemblée nationale ou encore la Cour constitutionnelle. Alors que plusieurs tirs d'armes automatiques ont été entendus pendant cette déclaration à Libreville d'après des journalistes de l'AFP, ces militaires ont appelé les Gabonais au calme. C'est donc la confusion qui règne alors qu'Albert Ondo Ossa, principal rival d'Ali Bongo, avait dénoncé dès samedi, deux heures avant la clôture du scrutin, des fraudes orchestrées par le camp Bongo. Sur la base d'un comptage effectué selon lui par ses propres scrutateurs, l'opposant avait appelé le président sortant à organiser sans effusion de sang la passation du pouvoir au moment même où le gouvernement décidait de mettre le pays sous cloche décrétant un couvre-feu et la coupure d'Internet dans tout le pays. Voilà, chers compatriotes, l'Afrique est dans la joie. Il n'y a pas eu effusion de sang. C'est l'essentiel et voilà. Nous allons nous arrêter par ici. mais avant de finir, j'ai lu quelque part que chez nous, il y a 3500 militaires qui sont partis au Burundi pour assurer la sécurité du président Daï Chimi qui a failli être victime d'un coup d'État d'un coup d'État planifié par Paul Kagame avec un général Tutsi Burundi. Voilà, 3500 militaires se trouvent en ce moment sur le sol Burundi. Voilà. Maintenant, la prochaine étape, nous pensons que ça pourra être le Congo-Brazzaville. Il faut que les Brazzavillois se réveillent contre ce traître, ce mauvais voisin qui est parti collaborer avec Paul Kagame pour faire du mal à la RDC. Voilà. Que Dieu bénisse la République démocratique du Congo. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP.